Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à celle sur les régimes de l'activité professionnelle. Nous allons cette fois nous pencher sur les évolutions de l'activité professionnelle. En clair, la vie d'un travailleur n'est pas un long fleuve tranquille, comment l'accompagner, le former et le protéger. La loi a instauré un certain nombre de dispositifs de formation pour permettre aux salariés de s'adapter à l'évolution voulue ou subie de son activité professionnelle. D'autres règles permettent également de le protéger lors de modifications de son contrat de travail. Voyons ensemble quels dispositifs de formation permettent d'adapter la situation du salarié à son activité. On peut les classer en trois types, ceux qui sont à l'initiative du salarié, ceux qui sont à l'initiative de l'employeur et les autres. Deux dispositifs de formation permettent aux salariés de choisir volontairement de se former afin de s'adapter à l'évolution de son activité. Le CPF, compte personnel de formation, et le CIF, congé individuel de formation. Le CPF est un dispositif qui permet aux salariés de bénéficier de formations qualifiantes ou diplômantes de courte durée. Au maximum, 150 heures de formation que le salarié cumule chaque année à hauteur de 24 heures par an. Il permet à toute personne, dès l'âge de 16 ans, de cumuler des droits à la formation tout au long de sa vie professionnelle et de les conserver même en cas de changement d'entreprise ou de chômage. La formation doit normalement profiter aux salariés comme à l'entreprise qui l'emploie. L'employeur peut dès lors refuser l'action de formation lorsque celle-ci ne profite pas à l'entreprise et qu'elle se déroule pendant les heures de travail. Le CIF, congé individuel de formation, est un dispositif permettant aux salariés de se reconvertir, de changer de métier, en suivant une formation diplômante d'un an maximum. Cette formation ne profite pas nécessairement à l'entreprise dans laquelle le salarié est employé. Pendant la durée de la formation, le salarié touche tout ou partie de son salaire de la part de l'employeur, qui est lui-même ensuite remboursé par l'organisme financeur de la formation. Voyons maintenant les dispositifs de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur. Il a deux obligations en matière de formation professionnelle, selon l'article L6321-1 du Code du travail. Il doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur poste de travail et assurer la capacité des salariés à occuper un emploi en dehors de l'entreprise, notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut donc répondre à ces obligations en proposant des actions de formation aux salariés dans le cadre d'un plan de formation interne à l'entreprise. C'est ce plan, une réserve d'argent constituée par l'entreprise, qui servira à financer ces formations. Il peut aussi servir à financer les VAE ou les bilans de compétences, que nous allons détailler maintenant. Il existe d'autres dispositifs de formation professionnelle mis à la disposition de l'employeur et du salarié. En dehors des dispositifs de formation tels que le CPF, le CIF et le plan de formation, qui permettent aux salariés comme à l'employeur d'entreprendre des actions de formation, deux autres dispositifs permettent une évolution de l'activité professionnelle du salarié. Le premier, c'est la VAE, la Validation des Acquis de l'Expérience. Elle permet aux salariés d'obtenir tout ou partie d'un diplôme grâce à son expérience professionnelle sans avoir l'obligation de passer d'examen. C'est un jury composé d'enseignants ou de professionnels qui vérifient alors les compétences du candidat. Le bilan de compétences, d'un autre côté, est la première étape dans la construction d'un projet d'évolution professionnelle. Il permet de faire le point sur ses aptitudes, son potentiel et ses motivations personnelles et professionnelles afin de définir un projet d'ensemble cohérent et réaliste et de déterminer les besoins en formation du salarié. Ces deux dispositifs peuvent être proposés par l'employeur au salarié dans le cadre d'un plan de formation d'entreprise ou bien être demandés par le salarié dans le cadre des droits à la formation acquis grâce au CPF. Passons maintenant à l'étude des règles encadrant l'adaptation de la relation de travail. Lorsqu'une entreprise est vendue, fusionne avec une autre ou si l'entreprise est transmise à l'héritier du défunt propriétaire, la situation juridique de l'employeur est modifiée. Or, afin d'éviter toute rupture de contrat préjudiciable pour les salariés, l'article L.1124-1 du Code du Travail prévoit le maintien automatique des contrats de travail en cours au jour de la modification juridique de l'employeur. Le contrat protège le salarié. Le monde de l'entreprise est confronté à un environnement qui ne cesse d'évoluer. L'entreprise doit parfois s'adapter à ses changements si elle souhaite assurer sa pérennité. Ces changements peuvent affecter la relation de travail entre l'employeur et ses salariés. Or, selon l'article L.1103 du Code civil, un contrat ne peut être modifié ou rompu par l'une des deux parties sans l'accord de l'autre. La jurisprudence distingue deux cas de figure. La première, c'est la modification des contrats de travail, et elle est possible pour l'employeur de façon arbitraire. La seconde, c'est la modification d'un élément essentiel du contrat, et dans ce cas, c'est impossible sans l'accord du salarié. Le salarié est donc obligé d'accepter les modifications des contrats de travail, tels que le changement des horaires de travail, à condition que le changement ne constitue pas un changement trop important, comme le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit. Il doit également accepter le changement du lieu de travail, à condition que le nouveau lieu de travail soit situé dans le même secteur géographique ou que le contrat contienne une clause de mobilité. L'employeur peut aussi décider de confier de nouvelles tâches, à condition que celles-ci correspondent à la qualification du salarié. Le refus de la modification des conditions de travail par le salarié constitue un motif de licenciement pour faute. Le salarié n'est pas obligé d'accepter un changement d'un élément essentiel du contrat. La loi ne précise pas les éléments de la relation de travail qui constituent des éléments essentiels du contrat. C'est la jurisprudence qui permet de faire la distinction. Sont ainsi considérées comme des éléments essentiels du contrat la rémunération, la durée de travail, le lieu de travail, si la mutation s'effectue en dehors du secteur géographique dans lequel se situe l'entreprise et en l'absence de clauses de mobilité, et encore tout élément qui a été contractualisé, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une clause dans le contrat. En cas de refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, l'employeur ne pourra pas licencier le salarié pour faute. Cependant, l'entreprise peut rencontrer des difficultés économiques nécessitant des licenciements économiques. Dans ce cas, la loi impose à l'employeur de proposer au salarié dont le poste est supprimé un autre poste au sein de l'entreprise avant de le licencier pour motif économique. Pour finir, reprenons l'essentiel en quelques mots. Il existe plusieurs modalités de formation. Le CPF, le CIF, le plan de formation. Le salarié est protégé par son contrat de travail, mais l'employeur peut le modifier tant qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel du contrat. Voilà, cette vidéo sur l'évolution de l'activité professionnelle est terminée. La prochaine fois en droit, nous étudierons les ruptures du contrat de travail. Bonne révision à tous et à bientôt !